Du grec kalos, idéalement beau, et graphène, écrire, dessiner, le mot calligraphie renvoie à la beauté du geste de l'écriture et à sa maîtrise, à sa dimension humaine et artistique. Entre foisonnement graphique et recherche de standardisation, l'art de la belle écriture permet au calligraphe d'exprimer sa sensibilité, comme le permettent aux musiciens la pratique d'un instrument ou aux danseurs sa parfaite maîtrise du corps. L'art du calligraphe est le fruit d'un dur apprentissage. C'est en répétant inlassablement ces exercices que le calligraphe peut maîtriser le ductus de chaque caractère d'écriture et les différents styles. Dans un premier temps, il assimile une technique très normative, proportion du caractère, direction du tracé, ligature, choix des encres. Il doit enfin trouver énergie et concentration dans un souffle maîtrisé et une tenue générale du corps adaptée. Performance liée à la virtuosité, la calligraphie et recherche d'élégance appliquée pour les uns, exercice spirituel permettant l'union à Dieu ou au monde pour les autres. Les formes de cet art et son sens varient selon les cultures. Dans la civilisation islamique, l'écriture, en caractère arabe, est d'institutions religieuses, figuration de la parole divine révélée au prophète Muhammad. Sa fonction est de mettre superbement en forme le texte du Coran pour l'exposer au regard et en garder la mémoire. Par nature, l'écriture se doit d'être belle. Les lettres, très plastiques, sont l'un des principaux éléments du décor, présentes partout, directement offertes au regard sur les monuments, le mobilier, les plats, les lampes, les tissus, ou bien cachées dans des livres qu'il faut ouvrir comme des coffrets. Direction des lignes, épaisseur des traits, longueur des étirements, emplacement des points contribuent ensemble à l'équilibre général d'une œuvre. Cette recherche de l'équilibre s'appuie sur des règles strictes de proportion, à partir d'un module de base constitué par la pointe du calame. En Chine, la calligraphie est, sous une autre forme, recherche de spiritualité. Régie par des règles rigoureuses, elle est un art à part entière. Son idéal, tel que l'évoque au XVIIIe siècle le peintre lettré Shitao, est celui de la peinture et de la poésie. Quand le poignet est animé par l'esprit, fleuves et montagnes livrent leur âme. La calligraphie chinoise est un exercice spirituel où la recherche du geste juste, de l'équilibre du tracé est volonté de s'inscrire dans le mouvement de l'univers. Héritier de cette tradition, le Japon a su lui donner un souffle original. La calligraphie en Occident a mis l'accent sur la virtuosité. L'essor de l'imprimerie entraîne une redéfinition de l'écriture manuscrite, tant dans ses formes que dans ses fonctions. Surgit alors une floraison de modèles d'écriture. Malgré d'apparents carcans, inventions et fantaisies se donnent libre cours et trouvent leur plus belle expression dans le trait de plume baroque. Aujourd'hui, l'Occident semble fasciné par la dimension artistique et spirituelle que les signes d'écriture et l'art de leur tracé ont acquis dans les cultures orientales. Après la crise qui affecte la peinture figurative et le passage par l'art abstrait, nombreux sont les artistes contemporains qui, avec des approches très diverses, de Michaud à Tapies, introduisent signes et traces d'écriture dans leurs œuvres, créant un mouvement incessant entre l'image et le signe. Sous-titrage ST' 501